Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Alors comme vous voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Dylan Decheny. Alors je vais laisser se présenter juste après. Et dans cette vidéo, on va vous parler vraiment de tout l'aspect énergétique, émotionnel. Vous savez, j'en parle beaucoup d'embréer de santé, tous les piliers sont très importants. Et moi, je vois encore trop de personnes qui se focalisent uniquement sur la nutrition ou uniquement sur les remèdes naturels, etc. Et pourtant, l'aspect émotionnel et énergétique est hyper important à prendre en compte. Et donc, c'est de ça qu'on va vous parler ici ensemble. Donc Dylan, je vais te laisser présenter un petit peu. Et voilà, nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Ok. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Dylan. Donc je suis consultant bien-être. Entre guillemets, ça consiste à accompagner une personne à améliorer sa qualité de vie. Et moi, je focus principalement le fonctionnement émotionnel. Donc c'est accompagner une personne à améliorer sa qualité de vie par une meilleure gestion des émotions. Et d'ailleurs, tu as développé une méthode bien précise que tu nous expliqueras tout à l'heure en détail. Alors c'est vrai qu'actuellement, on entend de plus en plus parler de tout ce qui est son énergétique, énergéticien, etc. Bon, c'est encore... Ça commence, on commence en tout cas à en parler de plus en plus. Et c'est vrai que souvent, on oublie qu'on a notre corps physique, mais qu'on a aussi un corps énergétique, un corps émotionnel. Et donc, on ne va pas assez travailler sur ces corps-là, alors que finalement, parfois, les symptômes qu'on a au niveau physique viennent du corps aussi énergétique, des blocages et des nœuds énergétiques. Donc ça, tu vas justement nous en parler. Et justement, j'avais envie de te poser une question, mais qu'est-ce qui impacte justement le corps énergétique ? Alors déjà, il va y avoir plusieurs choses qui peuvent impacter le corps énergétique d'une personne. Bien entendu, il va y avoir les agressions, les autres, les interactions avec les autres, des choses, des personnes qui seront nuisibles. Mais aussi, en totale autonomie aussi, on a notre responsabilité vis-à-vis de notre hygiène de vie. Si on a une mauvaise hygiène de vie, automatiquement, on va aussi amoindrir notre potentiel énergétique. Et aussi, notre sphère émotionnelle, qui va avoir un très très grand rôle dans notre système énergétique aussi, parce que trop d'émotions négatives vont créer une surconsommation, une surintensité d'énergie qui vont gaspiller et amoindrir notre potentiel. Donc il y a plusieurs sphères qui vont impacter notre corps énergétique, mais c'est vrai, comme tu disais, c'est vraiment une partie dont peu de gens s'en préoccupent en Occident. Oui, c'est ça, parce qu'au final, quand tu vas plus en Orient, etc., c'est beaucoup plus développé, on travaille... C'est une partie de leur culture. Oui, c'est ça. Et justement, tu travailles beaucoup avec les personnes sur cette gestion des émotions, sur l'aspect énergétique, mais quelle est justement la relation entre les deux, entre les émotions et les énergies ? Eh bien, des émotions que l'on va appeler négatives vont être d'une intensité beaucoup plus élevée, comme en électricité, vous savez. Par exemple, c'est un peu comme dans notre cuisine. Si on en vient à mettre trop d'électroménagers, les plombs vont péter. Eh bien, dans le corps, c'est pareil. Si on utilise trop d'émotions négatives, donc qu'on est en surintensité, déjà, notre corps va aussi être en surintensité et va amoindrir tout notre potentiel. Il va aussi y avoir un impact au niveau physique parce que trop d'émotions dites négatives, le stress, la colère, la peur, etc., vont faire qu'on va créer des tensions et des pressions parce que physiologiquement, il y a aussi des réactions. Le corps et l'esprit sont liés. L'un impacte sur l'autre. Et de ce fait, toutes ces tensions, ces pressions vont créer comme des garrots, on va dire, qui vont empêcher notre potentiel, notre énergie vitale de circuler librement dans les différents canaux. Et c'est vrai que c'est hyper important. Enfin, moi, je l'ai vu dans ma santé aussi, dans mon parcours santé, où au début, j'étais focalisée sur la nutrition, sur les compléments alimentaires, je cherchais toutes les solutions là-dedans. Et c'est quand, justement, j'ai commencé à aller vers la sphère énergétique, gestion des émotions, libération, etc., que j'ai vu vraiment des progrès assez impressionnants. Donc, voilà, vraiment, on insiste sur le fait de prendre en compte tous les piliers, de travailler aussi sur l'aspect émotionnel et énergétique. Vous allez voir vraiment une grande différence au niveau de votre bien-être. Et est-ce que tu peux nous expliquer, justement, comment tu procèdes au quotidien avec les personnes que tu accompagnes, concrètement ? Qu'est-ce que tu leur proposes ? Eh bien, déjà, dans un premier temps, effectivement, je viens sensibiliser la personne sur l'importance de profiter d'un grand potentiel d'énergie. Parce que lorsqu'on profite de notre potentiel global énergétique, on a naturellement des prédispositions à être dans un bon état de santé, dans le bien-être, dans la joie. Chose qui n'est plus possible lorsqu'on a une carence parce que ça demande beaucoup d'énergie de se sentir bien et d'être en bonne santé. Donc déjà, après, on fait un petit état des lieux de qu'est-ce qui ne va pas chez la personne. Ça va être de la fatigue, ça va être des douleurs, ça va être des tendances à la dépression. Certains sont arrivés même jusqu'à un burn-out. Peu importe. Ce ne sont après là que souvent des manifestations dues à une carence énergétique, dues à des choses qui ne vont pas, dues à des mauvaises choses que la personne va faire dans son quotidien. Donc une fois qu'on a compris un petit peu la situation, on va essayer d'établir ensemble une stratégie. Parce que se sentir bien, c'est un projet. Ce n'est pas un acquis. Sinon, tout le monde irait bien. C'est un projet, se sentir bien. Et donc, dans un projet, ça va nécessiter une stratégie dans laquelle on va faire des efforts parce que l'on est responsable. Et dans ces efforts, ça va comprendre d'installer une bonne hygiène de vie, effectivement, une bonne alimentation, des bonnes habitudes en lien avec le sommeil, savoir respirer correctement. Donc tout ça, c'est, on va dire, l'hygiène de vie physique. Mais je prends en considération aussi l'hygiène de vie psycho-émotionnelle avec une bonne gestion des émotions. Qu'est-ce que la personne va faire pour moins subir le stress dans le quotidien ? Donc de là, on peut parler éventuellement de méditation ou d'autres pratiques. Peu importe. Chacun est différent et chacun va avoir des tendances plus vers une activité que l'autre, etc. Peu importe. Mais il est important d'établir une stratégie pour que la personne devienne active et responsable de sa situation. On va parler aussi beaucoup des croyances, comment la personne se voit évoluer dans sa vie, quelles perceptions la personne a de sa vie, de sa personne, de sa situation. Tout ça, c'est le travail, on va dire, d'hygiène de vie psycho-émotionnelle qui est super important parce que si on a des tendances trop négatives dans les différentes sphères, on va utiliser des énergies qui ne seront pas profitables et du coup, qui vont nous mettre dans un état énergétique nuisible et non profitable avec des carences, justement, parce qu'on a toutes ces pressions, toutes ces tensions qui s'accumulent. Bref, c'est là aussi une catastrophe qui va faire qu'il va y avoir des manifestations nuisibles. Beaucoup de personnes viennent avec des douleurs qui ne sont pas forcément justifiées, des tendances à la dépression, mais pourtant, tout pourrait aller bien ou dans l'ensemble, je veux dire, il n'y a rien de bien méchant. Mais voilà, il y a en fait, la personne qui manque de bonne énergie, qui a des émotions, on va dire, nuisibles et négatives, va être plus tendue vers le négatif global et va avoir des grandes difficultés à se sentir bien. Donc, il y a tout un travail de rééquilibrage à mettre en place à ce niveau-là. Et donc, tout ça, tu proposes à travers tes accompagnements, mais tu as aussi mis en place, moi, c'est surtout en présentiel, là, forcément, une méthode qui s'appelle la MVI. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce que c'est la MVI ? Je partage une méthode qui s'appelle la MVI, donc la méthode vibratoire par impulsion, qui est la synthèse de mon parcours. J'ai été formé à plusieurs méthodes en médecine naturelle. Principalement, je ciblais des formations qui touchaient le stress, qui touchaient les émotions, qui touchaient la sphère énergétique. Et dans chacune d'elles, si on veut, j'ai pioché des choses qui m'intéressaient. Et je ne souhaitais pas correspondre à une méthode, à une identité, à l'une ou à l'autre, que ce soit être dans un cadre spécifique, ça ne me correspondait pas du tout. Alors, j'ai pioché ce qui m'intéressait dans chacune d'elles, et j'ai fondé ma propre vision à travers la MVI, et qui permet à une personne, on va dire, de se libérer du stress accumulé dans le corps. Donc, c'est une méthode qui va demander d'effectuer des impulsions sur le corps, que ce soit au niveau de la tête, des bras, des jambes, pour générer un phénomène de décompression physique globale, afin que la personne, instantanément, puisse retrouver une bonne circulation, de sa sphère énergétique et de tout le potentiel de son énergie vitale. D'ailleurs, vous allez voir, on a fait une petite séance, vous allez voir des extraits pendant la vidéo. Vous avez vu des extraits pendant la vidéo. C'est assez impressionnant, en effet, quand on voit de l'extérieur, et il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais t'es folle d'avoir fait ça ! » Mais pour moi, c'est une des méthodes les plus puissantes. Vraiment, c'est instantané, comme tu dis. C'est ça. Directement, toutes les tensions sont libérées, tous les nœuds, tout se libère. Et la première fois que tu me l'as fait, d'ailleurs, c'est vraiment des vieilles émotions qui remontaient, je pense, qui étaient bloquées en moi depuis des années et des années. Donc, c'est super puissant. Je vous invite vraiment à tester. Alors, c'est vrai que pour le moment, c'est principalement sur menton, donc venir faire une séance avec toi. Après, tu formes aussi des praticiens. Je crois qu'il n'y en a pas encore en Belgique, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des formations que tu donnes ? Donc oui, depuis à peu près deux ans aussi, j'ai ouvert toute la méthode à la formation. J'ai formé quelques personnes qui sont un peu de partout dans la France. C'est vrai qu'il y en a à différents endroits. J'ai même formé en Israël aussi. Une personne qui est venue d'Israël pour se former et pour exercer là-bas. En Belgique, non, tout à fait, je ne pense pas qu'il y en ait encore. Donc, cette formation est sur plusieurs niveaux. Il suffit juste de me contacter et puis d'échanger. Moi, je dois échanger avec la personne, voir s'il correspond à l'éthique que je souhaite partager. et après avoir fait connaissance, j'ouvre la possibilité à la personne de faire cette formation. Donc, il y a trois niveaux mais seulement deux niveaux sont nécessaires avant d'être certifiés. Le troisième niveau est pour une démarche un peu plus spirituelle et comme la spiritualité ne correspond pas forcément aux besoins de tout le monde, c'est quelque chose qui est optionnel. Pour être consultant MVI en lien avec le bien-être et la gestion des émotions, les deux premiers niveaux suffisent. Mais du coup, est-ce que tu peux aussi nous dire où on peut te retrouver peut-être sur les réseaux sociaux ou si tu as un site internet ou autre ? C'est ça, j'ai un site internet du coup, au nom de Dylan Dechauny. Pareil sur Instagram, sur Facebook et depuis très récemment, j'ai ouvert aussi une chaîne YouTube. Il faut aller s'abonner. Donc voilà, c'est en cours de construction aussi. Il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver d'ici peu. Oui, super. Mais de toute façon, je vais mettre toutes les infos juste ici en dessous. Comme d'habitude, vous retrouverez le site internet, ta page Facebook, etc. Je mets tout ici en dessous de la vidéo. En tout cas, merci à toi. Merci pour cette vidéo, pour tous tes conseils et vraiment, je vous invite à vraiment vous occuper aussi de votre corps énergétique, de la gestion des émotions, la libération. Et à l'occasion, n'hésitez pas à venir tester aussi la MVI parce que c'est vraiment une super méthode. Donc merci à toi Dylan. Merci, merci à vous de votre accueil, à tout le monde du coup. Allez, on vous dit à très vite. Prenez soin de vous et osez briller. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada